Le maestro Gérard Daniel n'est plus. Gérard Daniel n'est pas mort chez lui. Il a été retrouvé mort dans un atelier qui se situe au dos du club Brassi-Créole à New York. Apparemment, il n'y avait pas de chauffage dans cet atelier. C'est la raison à laquelle... C'est la première version. C'est une raison de foi qu'il a été retrouvé mort. Musicien haïtien de talent avec son saxophone. Et à travers ses nombreuses compositions, il a marqué de son nom prête la musique dans la Caribe et aux Etats-Unis. Mais en 1956 en Haïti, Gérard Daniel, à son adolescence, commençait à jouer avec une très grande formation haïtienne. Il a retrouvé l'équipe de Schle-Schle comme une sorte de hasard. Parce que l'Aubèche aussi devait jouer avec un Schle-Schle, mais il y avait un problème. On a dû emmener Gérard aux côtés du maestro Dada Jackamand. Et c'était là l'histoire de Gérard Daniel a dû commencer avec la troisième génération des Schle-Schle. En 1974, il monte le groupe Diedix. Il en gagne succès sur succès. Sa réputation est si grande qu'il est surnommé préfet de Bouclines. Il a connu la Martinique, offert plusieurs concerts, reçus dans plusieurs radios comme Radio Sud-Est. Sa disparition a surpris plus d'eux. C'est un grand saxophoniste bourré de talent. Gérard Daniel a marqué toute une génération au niveau de sax, ses compositions en Martinique. Jeudi après-midi, le président du compas Ricardo sur sa radio lui rendra un vibrant hommage lors d'une émission qui lui sera spécialement dédiée. Sous-titrage ST' 501